allo 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 ni salabella ni salabella serge qu'est ce que tu fais ici ben déjà c'est une visite de cours de courtoisie c'est toujours un réel plaisir de revenir à la maison je pense que ni ce ma je considère logisté nice comme ma maison et deuxièmement c'est ficellé le match avec ma structure athlétique one qui est basé en côte d'ivoire le match amical contre la cefa la réserve de de nice entre le 29 qui s'est déroulé le 29 du 28 au 29 juillet est ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé depuis ton départ de l'ogc nice je suis un globe trotter deux ans turquies sont revenus ajaxi ou avec un gain notre or et après c'est parti après je suis parti en grèce et jusqu'à présent sur ces six années en grèce donc ça fait un an et demi un an bientôt un an demi que j'ai arrêté que j'ai mis en terre je peux encore continuer mais j'ai mis un terme à bagarre le jeu c'est ma famille c'est comme je disais tout à l'heure quand je pense encore les conditions lesquelles je suis arrivé ici j'étais à bellino en série c'est et on joue à la montée on était on était premier et j'étais en fait du contrat il y avait beaucoup de clubs en italie mais on a joué match amical l'équipe nationale contre nice où j'étais répéré par l'ogc nice leur entraîneur d'alors gagnant 3 roger ricord qui était d'autres sportifs monsieur cohen et ils ont tout fait pour que je vienne bonjour ricord qui était auditeur sportif à l'époque s'est déplacé jusqu'à avellino qui est par la porte d'un côté donc ça m'a beaucoup touché ils m'ont montré vraiment leur intérêt et j'avais la pression de mon club avellino pour prolonger pour signer des clubs aussi en italie qui me mettait la pression mais j'avais pris j'avais décidé j'avais pris mon j'avais pris mon ma décision de venir à nice je me suis fait chahoter par les supporters pour dire parce que qu'ils savaient que je voulais pas je voulais pas prolonger avec le club avellino ils avaient attendu comme quoi je voulais venir en france et donc je lui ai dit oui j'ai assumé mon char sur mon choix donc la situation est devenue et vivable voilà comment je me suis en pleine nuit j'ai preu mes affaires ma famille ma femme et moi voilà comment nous avons intérêt à nice et j'ai attendu 4 5 mois pour avoir ma lettre de sortie pour voir porter la couleur de l'ogc nice c'était vraiment une libération pour moi le premier jour que j'ai porté la couleur de ce club et lui franchement c'est vraiment le côté humain qui qui m'a vraiment touché c'était vraiment une famille on rigolait les gens m'accueillent comme c'était une famille donc je me sentais après ce que j'avais vécu en italie j'ai oublié j'ai oublié tous mes débois en italie on avait un sami traoré à sami traoré qui mettait le comme on dit l'ambiance l'ambiance c'était tout le monde mettait l'ambiance du plus jeune au plus plus âgé mais j'étais beaucoup j'étais aussi proche de pantouabra donado qui est vraiment avec qui j'ai gardé de très 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 bonne relation on se retrouvait dehors après l'entraînement après les matchs et d'ailleurs j'ai encore je garde encore des très bonnes relations avec l'entraîneur gana 3 josé cobos aussi donc c'était une bande de copains c'était vraiment l'amour de mayo quand tu es arrivé ici et tu te sentais niçois j'ai vu le club a gravé des chelons a fait beaucoup de progrès au niveau de l'infrastructure et tout le nouveau stade parce que je souhaiterais c'est de regarder un match au nouveau stade avec les supporters pas dans la loge présidentielle mais avec les supporters pour vivre l'ambiance parce que ça me manque d'alex tu pensais rencontrer c'est ça c'est un jeu aujourd'hui c'est ça c'est un jeu